Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 11 mai 2021. Donc avant de plonger dans cette nouvelle lune, je voulais simplement remercier vraiment vous tous. Merci tout le monde qui a regardé la chaîne d'apithérapie. On est arrivé en fait aux heures de visionnement, donc bravo, une main d'applaudissement à tous. Vraiment, merci beaucoup, c'est super apprécié. J'ai vu, il y en a plein qui ont partagé, qui ont visionné beaucoup. J'ai vu tout ça, donc vraiment un grand merci, on l'a fait. C'est très agréable comme sensation parce que souvent, on a l'impression que c'est difficile d'arriver à un but comme ça, changer des choses, etc. Mais là, c'est vraiment un effort de groupe grand comme ça, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à tous, c'est extrêmement apprécié. On y est arrivé tous ensemble, bravo, vraiment tout le monde, tous ont compté parce que ça a été super serré. Ça a été vraiment chaud en fait. Donc bravo, vraiment tout a compté, félicitations. Voilà, avec les limites de calcul, des heures de YouTube, il y a toutes sortes de limitations qui fait que c'est évidemment pas tout qui a été compté. Mais finalement, avec les efforts de chacun, on y est arrivé. Donc c'est fait, c'est accompli. Un énorme merci à tous. Alors allons-y sur cette nouvelle lune du 11 mai 2021. Alors c'est une nouvelle lune particulière parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects différents. Donc on pourrait faire des interprétations de cette nouvelle lune-là au moins facilement six en se basant sur différents aspects qui sont pas nécessairement colossaux, là. Ils sont pas nécessairement énormes, mais ils sont quand même assez précis pour être considérés, inclus dans l'interprétation. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut sortir de cette nouvelle lune. Elle est très importante, donc très forte par l'ampleur et la quantité surtout d'aspects relativement importants. Donc je vais en nommer quelques-uns. Je vais commencer avec ceux que je n'ai pas choisis. Moi vraiment pour vraiment faire un focus sur une interprétation particulière. Alors par exemple, le fameux carré Saturne-Uranus. Donc le Saturne toujours en verso, Uranus toujours en taureau, ce carré se poursuit, très clair. Sachant qu'en même temps, Saturne fait aussi Trigone à Mercure, qui est en conjonction avec le nœud nord. Et donc, voilà, ça fait ce carré et Trigone à Mercure-Nœud nord. Donc il y a un sens là super intéressant qui serait à approfondir. Moi pour l'instant, pour celui-là, il est comme inclus dans l'interprétation de l'autre que je vais faire, mais il n'est pas axé sur vraiment mettre en lumière ces planètes-là précisément. Mais vous allez voir, pour ceux qui s'y connaissent, vous allez reconnaître des éléments de ces aspects-là. Donc il y a ça. Il y a aussi un carré Jupiter en fin verso qui fait carré à Vénus, elle, qui est en tout début Gémeaux. Donc il y a un carré là qui se fait entre Jupiter-Vénus. Et il y a comme ça, donc une série d'autres aspects. Il y a Mars carré qui est rond, qui est quand même très précis, qui fait également un sextile à Uranus. Bon, il y en a quand même beaucoup des aspects comme ça. Mais là, on va se concentrer sur, on va dire, les aspects que moi vraiment j'ai choisis pour cette interprétation-ci. Évidemment qu'il y en aurait d'autres à faire. Donc vous voyez, c'est grand l'astrologie. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses à les creuser. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir d'autres astrologues vraiment qui creusent là, puis qui vont chercher des sens pertinents. Donc voilà. Donc celle qu'on ouvre aujourd'hui. Alors la nouvelle lune elle-même, soleil-lune en conjonction toujours, là c'est à 21 degrés en taureau, est en conjonction à la lune noire à 22 degrés en taureau. Ce qui est particulier aussi cette fois-ci, c'est que la lune noire, autant moyenne que la vraie lune noire, ces deux lunes noires, sont aussi les deux à 22 degrés. Et donc c'est vraiment une réelle conjonction, là, avec la lune noire cette fois-ci. C'est vraiment une conjonction assez précise. Donc on a là cette nouvelle lune sur la lune noire en taureau, qui fait donc deux aspects principaux. Un aspect avec Neptune en poisson, un sextile avec Neptune en poisson, et aussi un trigone avec Pluton en capricorne. Neptune en poisson est à 22 degrés aussi, ou 21 peut-être, là, je ne sais plus exactement, 21-22. Et Pluton, lui, se trouve à 26 en capricorne. Donc voilà les aspects les plus précis, là, ceux vraiment sur lesquels on va s'appuyer pour cette interprétation de cette nouvelle lune-ci. Donc on va, ça vient surtout, le choix de ces aspects vient du fait que Soleil-Lune, cette nouvelle lune donc, toujours une conjonction Soleil-Lune pour une nouvelle lune, étant en conjonction avec cette lune noire, eh bien voilà, c'est la chose qui va ressortir le plus, finalement, de cette nouvelle lune à cause de cette conjonction sur la nouvelle lune. Ce n'est pas une planète, mais comme il y a en plus deux aspects, dont un sextile et un trigone, avec Neptune et Pluton, eh bien ça vient donner suffisamment de force, là, pour vraiment, pour qu'on puisse se pencher sur cet aspect-là comme principal. Évidemment qu'on le sait, pendant 2021, le carré Saturne-Uranus reste toujours dans notre tête. C'est comme un peu le fil, là, qu'on va suivre, le fil d'Ariane qu'on suit, vraiment pour se repérer, pour suivre le sens. Et donc évidemment que cette nouvelle lune, le travail qu'il y a dedans, est une suite de ce qu'il y a eu avant. Donc si vous vous rappelez, la dernière pleine lune, celle du VESAC, et on a eu quelques commentaires là-dessus, il y a le VESAC vraiment basé sur l'astrologie tropicale, qui est ce 26-27 avril 2021, qui au moment où je fais la vidéo, ça en vient très bientôt, en passant, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez la voir, c'est super intéressant le VESAC, et ça vaut vraiment le coup. Par contre, il y a aussi une autre fête du VESAC qui se fait plutôt le 26 mai. Ça, c'est plutôt fêté comme ça, et je ne sais pas exactement les raisons précises de cette date-là. La première, celle du 26-27, est très claire, c'est relié à la pleine lune en scorpion, donc la pleine lune où le soleil se trouve en taureau. Maintenant, pour l'autre, celle du 26 mai, qui est fêtée comme ça dans plusieurs pays dans l'est, vraiment côté oriental de la planète, il y a quand même plusieurs pays qui ont choisi ce 26 mai. Donc là, c'est particulier cette année parce qu'il y a un peu deux dates comme ça. Ça arrive de certaines années qu'il y a deux dates de cette façon, ce n'est pas du tout la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Donc, juste, je le dis quand même, il y a une petite subtilité là-dessus, probablement basée sur l'astrologie tropicale ou sidérale, et peut-être aussi que c'est plus la pleine lune de mai qui compte. Je ne suis pas exactement certain. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas exactement la version. Comment ça a été choisi de cette façon? Voilà. Donc, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas spécialiste vraiment de tout ce qui est oriental, sidéral, etc. Je suis beaucoup plus dans l'astrologie tropicale. Donc, c'est bien pour ça que j'avais choisi ce 26-27 avril comme date du VESAC de cette année 2021. Donc, bon. Tout ça, juste pour un peu clarifier ce point qui avait été soulevé par certains. Donc, voilà. Pour poursuivre, donc, on voit que c'est la suite du travail de cette pleine lune du scorpion qui vient comme tout juste de passer là, ou qui s'en vient dépendamment quand vous regardez la vidéo, celle du 26-27 avril. Et c'était vraiment cette force du VESAC où les idées du Verseau nous descendent dessus. Si tu veux, elles coulent sur nous. Et c'est une force de fécondité, cette pleine lune du scorpion là. Et donc, ces forces du Verseau descendaient sur nous, basées sur le carré Saturnianus, tout ça. Donc, ce fil justement qu'on suit. Et là, maintenant, au niveau de la nouvelle lune, on vient de recevoir toutes ces forces. En fait, on est dans cette période où on reçoit et ça coule sur nous. Le soleil est quand même toujours en taureau, même la lune aussi, puisqu'on est en nouvelle lune. Donc, on reste quand même dans cet espace. Et c'est comme si toutes ces forces printanières de fécondité coulent encore sur nous au moment de cette nouvelle lune du 11 mai. C'est vraiment la suite de ce qu'on vient tout juste de vivre avec la pleine lune du 26-27 avril. Vraiment, on sent là qu'on est toujours encore dans cette force du printemps. On est encore au cœur là, vraiment, du printemps comme tel. En tout cas, dans l'hémisphère nord, évidemment. Et donc, on est vraiment dans cette zone-là. Donc, finalement, évidemment que cette nouvelle lune vient nous révéler encore davantage de ces idées du Verseau que Saturne donne à profusion en 2021, hein, et qui ont rempli cette énergie, qui remplissent l'énergie du VESAC 2021. Et donc, ces fameuses énergies du Verseau continuent à descendre sur nous. Et donc, qu'est-ce que, alors qu'on est dans une période pareille, comment on va pouvoir interpréter, voir, cette conjonction de soleil-lune et lune noire ensemble en taureau qui font, encore une fois, sexter la Neptune en poisson et trigonnent à Pluton en capricornant. Et donc, c'est très, on pourrait dire, mystérieux comme affaire, là. C'est presque mystique, là. C'est très caché, là. Déjà, la lune noire, hein, c'est pas la lune, c'est la lune noire. Et donc, c'est quelque chose qui est justement un peu, un petit peu mystérieux quand même. Un peu voilé, un peu mystique, hein. Quand même, cette lune noire, elle n'est pas évidente. Elle a un petit voile de mystère sur elle. Neptune, évidemment, une planète qui, on la nomme et on sent déjà le mystère. Et Pluton, pareil. Ce sont les deux plus loin comme planète, même que Pluton, hein. On sait que c'est pas astronomiquement nécessairement une planète, mais quand même, en astrologie, on va la nommer quand même comme ça. Donc, Neptune et Pluton, ce sont les deux plus éloignés dans le système solaire et qui vont toucher les sujets les plus larges, les plus grands, qu'il nous ait donné aujourd'hui, donc, de travailler avec. Donc, on voit que ce sont que des vibrations très subtiles. En plus, c'est sextile, trigone, c'est pas un gros carré, là, qui force un travail. Et donc, on est dans un plan, là, dans ces aspects-là, qui sont très subtils. Pour aller les chercher, ça prend une bonne volonté. Il n'y a pas, là, d'aspects qui vont nous faire violence à devoir aller chercher les secrets qui sont cachés, là. Non, non, non. C'est que subtil. Peut-être la lune noire, un petit peu, là. Il peut y avoir quelques aspects un petit peu chaud, là, pour certains. Mais franchement, on est dans une région de subtilité. Et pour aller chercher, là, le cadeau d'aujourd'hui, dans lequel on plonge, là, en ce moment, on est en train, là, de se préparer à y aller. Eh bien, il faut vraiment vouloir aller chercher quelque chose de subtil, de particulier. C'est vraiment un secret, hein. C'est comme un mystère, là. Comme cette ère du verso, ça descend, ça coule, c'est le printemps, c'est dense, là, c'est en train de se densifier. Et là, cette nouvelle lune nous parle d'un secret particulier qui va passer. Et pour certains, premièrement, ils ne le verront pas. Ils ne l'entendront pas. Ça va passer tout droit. Et pour d'autres, ils vont l'entendre, mais après, ils vont l'oublier tout de suite. C'est le genre de choses, hein, parce que Pluton cache beaucoup. La lune noire, évidemment, cache énormément aussi. Et Neptune, il y a un brouillard énorme. Donc, ce ne sont que des planètes et la lune noire qui travaillent ensemble avec cette nouvelle lune et qui, vraiment, eh bien, là, c'est ça. Il y a une grande couche de mystère. Donc, là, ce qu'on va nommer aujourd'hui, on va ouvrir des portes. Et c'est sûr que ça va sembler un peu, tout petit peu lointain. Mais il faut se préparer pour savoir que, quand même, nous sommes dans une époque où on est en pleine transition d'air, de l'air des poissons à l'air du verso. Donc, les secrets qui descendent sur nous vont être très importants dans l'avenir. Donc, voilà. Petite introduction. Allons-y maintenant dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on? C'est la nouvelle lune du taureau. Donc, on est en plein taureau. La lune est en taureau, le soleil en taureau, la lune noire en taureau. Les trois collés en conjonction, 21-22 degrés en taureau. Signe très dense. Signe qui reçoit Uranus en ce moment. Qui est en pleine transformation. Qui reçoit le carré à Saturne. Ce signe comme tel. Et donc, c'est ce taureau, ce côté très concret, très matériel, qui est en transformation majeure. Maintenant, là, en 2021, là. Grande, grande, grande transformation. À cause surtout du carré du Saturne en verso. Qui se poursuit toute l'année. Donc, nous sommes dans cette énergie-là pour le taureau. En plein dedans. Et il y a cette nouvelle lune centrée sur le taureau. Avec la lune noire. Et donc, dans notre réalité très concrète. Et c'est ça qui est spécial. C'est qu'on est dans le signe le plus concret. Et pourtant, on travaille avec les planètes les plus subtiles. Les plus cachées. Vraiment. Donc, voyez un peu l'ambiance que ça donne. Nous sommes dans le plus matériel. Et en même temps, une subtilité incroyable. Pour donner un peu plus de détails. On va se pencher tout de suite sur le Trigone avec Pluton. Le Pluton qui est toujours lui en Capricorne. Donc là, il faut se rappeler de l'année 2020. L'emplacement où est Pluton en Capricorne, c'est l'emplacement où il y a eu les fameuses conjonctions Jupiter, Saturne, Pluton pendant une année en Capricorne en 2020. Avec l'arrivée de la COVID et tout ce qu'on veut. Donc, on se rappelle de ça. Point super crucial. Qui mettait l'accent sur quoi? Sur notre gouvernement est en transformation profonde. Énorme. Comme gigantesque. Une transformation qui touche l'entrée dans l'ère du Verseau. Maintenant que Jupiter et Saturne sont entrés en Verseau, depuis autour du 21 décembre 2020. Je reviens souvent à cette date parce que c'est la super conjonction Jupiter-Saturne qui a été vraiment importante. Parce qu'elle a entré en Verseau. Et que c'est un shift. L'entrée. C'est un des points marquants de l'entrée, du passage de l'entrée dans l'ère du Verseau. Quand même, ça en était un. Et donc, depuis cette entrée de Jupiter et Saturne en Verseau, alors là, ce grand questionnement, ce grand mouvement, cette transformation du gouvernement là, qu'on avait nommé en 2020, avec la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne, eh bien, là, elle se précise. Là, les réponses viennent. En 2020, on montrait que ça doit changer, que la transformation est commencée. En 2021, les réponses viennent. Et donc, ce trigone-là n'est pas du tout anodin parce qu'il vient rappeler le fait que le gouvernement change le trigone à Pluton parce que Pluton est encore à l'endroit où il y a eu ses conjonctions. Vous voyez, là? C'est pour ça qu'il faut suivre la suite dans les aspects astrologiques. Ce n'est pas juste, on voit un thème et voilà. Non, 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 non. Bien oui, là, d'une façon, mais on va beaucoup plus loin si on suit à travers le temps. Donc là, on voit que ce trigone parle de ça, de ce sujet tellement grand que tout le monde sent aujourd'hui à quel point les gouvernements changent, la mondialisation devient de plus en plus forte, etc., etc., etc. Et voilà. Et donc, cette force en taureau très matérielle, très concrète où il y a la lune noire. Et la lune noire, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Toujours, la lune noire nous donne deux choix. Un choix, et les deux choix semblent toujours bons. Un choix qui est sain, un choix qui va toucher l'âme et qui touche la bonne direction, et un choix, le deuxième choix, et on sait, je me répète, je sais que je l'ai déjà dit ça, mais le deuxième choix, lui, il touche la multiplicité, la multitude. Donc, le deuxième choix peut se révéler en une multitude de choix. Il est deux symboliquement. Et donc, ce deuxième choix, c'est finalement tous les autres choix où la solution semble bonne au début, on sent qu'il y a une réalité de juste, une vérité, quelque chose qu'on aime, une attirance grande, quelque chose qui nous invite matériellement à s'engager, mais qui ne durera pas, qui va ensuite devenir, finalement, un gouffre d'énergie, un piège, un endroit où on se fait prendre, et surtout là en taureau, que matériellement, on se fait prendre notre énergie, et ça y est, on est comme coincé, on a perdu une partie de notre énergie, on pourrait même dire, dans des cas lourds, une partie de notre vie, une partie de certaines années. Ceux qui ont vécu, je ne sais pas moi, un drame, ils ont été, je vais donner un exemple comme ça, ils ont été, disons, cinq années de leur vie, ou des fois c'est plus, mais bon, il y a tous les cas de figure, disons, cinq années de leur vie dans la drogue dure, tu vois, quelque chose d'horrible, où vraiment leur vie était en détresse, et ils s'en sont sortis finalement, mais ça a duré comme cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, c'est un exemple pour dire, comme s'ils ont perdu finalement une partie, carrément, on pourrait dire, un peu de leur vie. Évidemment qu'il y a quand même des expériences correctes qui ont vécu là-dedans, mais souvent ça va être très lourd. C'est ce type de choses, je donne un exemple très extrême, on est d'accord, souvent ça va être beaucoup moins extrême que ça, mais disons, on prend un engagement qui matériellement nous implique, surtout avec cette nulle noire là en taureau, qui nous implique matériellement, et après on est pris pendant des années à devoir gérer les exigences de cet engagement, et le sens, l'âme, la qualité est partie, elle n'est plus là, et on est juste en train de finir de gérer cet engagement. C'est le côté de la nulle noire, ce deuxième choix qu'il faut toujours faire attention quand on fait le choix au début, de prendre vraiment le premier choix et non ce deuxième, et donc de voir, et quand je dis premier choix, ça veut dire le choix un, c'est symbolique, premier, c'est relié au un, donc relié vraiment à l'âme, ce choix qui dure, ce choix qui est comme éternel, le un, l'esprit, est comme ça qui lui, ne bouge pas, est relié à quelque chose de stable, on va dire d'éternel symboliquement. Voyez un peu l'idée de la nulle noire, donc elle nous donne finalement un choix là en taureau, qu'est-ce que l'on choisit, et on sait que ce choix de cette nouvelle lune est relié à ce changement du gouvernement, car Pluton, c'est lui qui fait son trigone, et c'est relativement harmonieux. Ça veut dire que le changement du gouvernement, là où il s'en va, là où il s'en, là où il se, où il se prépare à aller lors de l'ère du Verseau, pour être très clair, le gouvernement est en pleine transformation, il se prépare à devenir le gouvernement de l'ère du Verseau. Ça va prendre un temps, ça peut que ça prenne 1000 ans, l'ère du Verseau, c'est plus de 2000 ans, donc on ne sait pas le temps que ça prend, mais on sait qu'on est en pleine transition maintenant et qu'il y a des choses assez fortes qui se placent. Si ce n'est physiquement, matériellement, au moins dans les plans subtils, ça se place, là c'est certain. Et donc, on a ce trigone-là, donc l'énergie, elle est là, il y a une communication là, et donc les nouvelles formes de gouvernement, ça coule vers nous en ce moment. Et il y a des choix à prendre dans cette idée-là, maintenant, en taureau, matériel. Il y a des choix à prendre clé. On le sait qu'on est dans un tournant, avec le COVID, tous les changements que ça a créé, tout le brouhaha qui se fait mondialement actuellement, il y a des choix spéciaux, il y a des opportunités particulières, il y a toutes sortes de choses qui changent, où choisir, où s'engager, extrêmement importants, surtout lors de cette nouvelle lune, pardon, du 11 mai 2021. Donc ça, c'est le trigone à Pluton. Allons voir, maintenant, on va rajouter à ça le sextile à Neptune. Dans le sextile à Neptune, eh bien, Neptune est en poisson, et le sextile est très précis, encore plus précis que le trigone. Le trigone, moyennement précis, 26, lui, Pluton est à 26, soleil, lune, 21, puis lune noire, 22. Là, avec Neptune, c'est très, très, très précis. On est sur le même degré. Donc là, vraiment, la Neptune en poisson, c'est comme un flot du poisson qui coule sur cette nouvelle lune. Et on sait que le poisson, très, très subtil, très difficile d'accès, révèle des secrets qui sont très grands, qui nous relient à des choses qui dépassent, en fait, notre conscience. en fait, qui sont plus grandes que notre conscience actuelle. C'est ça qui fait que les aspects de cette nouvelle lune ne sont pas inaccessibles, sont accessibles, mais pour vraiment les garder et continuer à travailler avec, il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut vouloir se dire je veux que mon état de conscience évolue. Il faut vraiment le vouloir. Sinon, on peut vivre des chocs, on peut vivre toutes sortes de choses, mais ça va juste nous couler comme l'eau sur le dos d'un canard et ça va juste passer comme ça. Et donc, cette Neptune en poisson nous donne énormément un flot d'énergie qui peut comme ça dépasser notre conscience. Vraiment. Et c'est grand. Et tu vois, tout ça, c'est connecté. Donc, super important de voir ça. Évidemment que Neptune et Pluton sont eux aussi en sextile. Il y a un sextile aussi là, ça fait finalement un triangle bleu. Donc, trigone, sextile, sextile, voilà. Donc, maintenant, si on doit tout mettre ça ensemble, tous ces éléments que je viens de nommer très astrologiques pour l'instant, allons voir ce que ça donne, qu'est-ce qui nous est proposé. Dans ce monde du toureau, dans les changements actuels, beaucoup de choses se transforment. On voit par exemple que notre vie privée change. La Lune Noire parle de notre vie privée parce qu'elle parle des engagements de nos propres énergies dans la matière. Et notre vie privée est basée que sur ça. Parce que notre vie privée, c'est là que l'on choisit finalement les engagements les plus forts. Ceux qu'on vit pour vrai. Ceux qui prennent nos énergies privées, justement, les nôtres. Et donc, notre vie privée qui, celle que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, est de moins en moins privée à cause beaucoup de ce qui se passe sur l'Internet, les réseaux sociaux, même beaucoup de comptabilité, même le côté financier devient aussi de moins en moins privé. Beaucoup de choses se font en ligne, beaucoup de documents sont partagés comme ça. Et on le sait que tout est un peu mis en mémoire quelque part pour que l'intelligence artificielle, pour que les ordinateurs, tout ça, toute cette force-là, compilent des données puis deviennent très intelligentes et soient capables de stimuler des choses chez l'humanité, finalement. Puis ils puissent lui proposer, certes, des choses à acheter, donc ils puissent travailler sur notre côté financier, mais aussi sur nos intérêts et nous proposer toujours des choses d'intérêt. On le sait sur les réseaux sociaux, ça fonctionne beaucoup comme ça. Ce qu'on reçoit, c'est toujours souvent de plus en plus, et ça, ça n'arrêtera pas, à moins qu'il y ait d'énormes changements, reliés à nos intérêts pour qu'on continue à s'investir dans cette ligne, puis finalement, ça crée une espèce de tunnel, parce que comme on n'est que dans des choses qui nous intéressent, on continue dans cette ligne. Donc il y a tout ce mouvement où notre vie privée que l'on considérait privée avant, elle change. On le sait, les appareils électroniques souvent nous écoutent, parfois nous filment, il y a toutes sortes de choses comme ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissez beaucoup plus de ce domaine que moi, mais quand même, on le sait des fois, on le voit, on nomme quelque chose, pas longtemps après, on reçoit une publicité sur le sujet qu'on a nommé. J'ai plein d'amis qui l'ont vécu, et donc finalement, on le sait qu'on est comme écouté finalement. À quel point tout ça, ce n'est pas mon domaine, je laisse d'autres s'occuper de ça, mais on le sait que ça existe, on le sait que c'est de plus en plus actuel et que notre vie privée, vraiment, eh bien, elle n'est plus privée comme avant. Mais, il faut savoir que la vie privée, elle va continuer à exister. Ce n'est pas comme si cette vie privée n'existe plus. Cette vie privée est en train de changer. Elle va ailleurs, en fait. Qu'est-ce qui reste privé? Et en réalité, ce qui se passe avec cette entrée dans l'air du verso, c'est que notre vie privée, nos intérêts les plus personnels, finalement, notre vie privée, c'est vraiment souvent, en tout cas généralement, relié à nos vrais intérêts personnels, eh bien, c'est comme s'il a demandé qu'il mute ces intérêts-là. Parce que cette vie privée, c'est important que quelque chose reste privé parce que quand c'est privé, c'est comme si c'est sacré. Il y a toujours un espace qu'il faut garder sacré. Il y a toujours un espace qu'on garde, qu'on ne partage pas. Vous savez, les grands philosophes, les grands maîtres spirituels, il y a toujours des secrets, des cadeaux qu'ils ne donnent pas. Ils donnent beaucoup, mais il y a toujours un morceau qui est gardé, qui n'est pas donné, qui n'est pas exposé comme ça. Donc, on se garde toujours tous ceux qui partagent des choses. Je suis certain, vraiment la plupart, c'est presque impossible de toute façon de tout donner. Donc, il y a toujours un morceau qui est gardé. Il y a toujours un morceau qui n'est pas donné et c'est normal. C'est ce qu'on va appeler la vie privée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de garder cette énergie dans un espace vraiment sacré, protégé. Quand on garde quelque chose dans notre vie privée, on le sait, on se sent protégé, on se sent en sécurité, c'est à nous, c'est notre vie privée, c'est ce qu'on se garde vraiment comme étant sacré. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Et là, on a cette vie privée, donc ce côté sacré, qui mute un tout petit peu, qui va ailleurs. Et il est où, en fin de compte, ce côté privé? Eh bien, c'est simple. On est où, là? on entre dans l'ère du verso. Ce côté privé, il se lance dans des choses beaucoup plus subtiles qui incluent notre lien avec le monde invisible. Et là, pour ceux qui pensent que le monde invisible n'existe pas, attention, vous le savez déjà, vos émotions, déjà, sont invisibles. Juste pour quand même, vos pensées ne sont aussi invisibles. Donc, il y a au moins ça d'invisible qui existent quand même. Évidemment, on peut retracer des choses dans le cerveau, on s'entend, mais en général, c'est tout invisible. Et il y a, bien sûr, beaucoup plus. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont parler d'identité, d'aide de lumière, il y a toutes sortes de choses qui existent comme ça dans le monde invisible. Et en fin de compte, dans cette ère du verso, ce côté privé, il est comme poussé à aller vers cette vie reliée au monde invisible. Là, je le sais, mais je n'ai pas le choix. Vous avez vu les aspects? On est dans des choses qui dépassent un peu notre conscience. Rappelez-vous de Neptune. Neptune en poisson, tout le monde l'aime, tout le monde dit « Wow, c'est énorme, c'est formidable, c'est grand. » Eh bien, il faut aller le voir. Si on veut aller le voir, il faut en parler. On n'a pas le choix. J'aimerais bien coller à des sujets plus concrets, mais là, Neptune nous force. Et donc, c'est lui le sujet. Donc, il faut aller le chercher. Et voilà. Donc, ces forces-là nous poussent dans cette conscience que notre lien avec les choses invisibles, ce lien-là, lui, eh bien, il reste privé. Il n'y a aucun ordinateur, rien, qui va aller calculer ça. Ça, c'est privé 100%. Quand vous priez intérieurement dans votre cœur, vous pouvez dire des mots, mais là, c'est moins privé. Mais de toute façon, quand vous priez dans votre cœur, en disant des mots ou pas, ce qui se passe là dans votre cœur, ce lien avec une énergie de lumière, quand même, eh bien, ce lien avec cette énergie reste privé. Cet espace privé va augmenter avec l'ère du verso. On le sait, les prévisions sur l'ère du verso sont extrêmement belles. Il y a vraiment des merveilles dans cette ère du verso qui s'en viennent pour nous. Donc, concentrons-nous, justement, sur ce côté beau. Parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a aussi un côté sombre du verso. Donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Et pour ne pas tomber là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut canaliser l'énergie dans le côté de lumière. Donc, voilà. Ce côté-là, lui, reste privé. Évidemment qu'on peut essayer de se protéger. Pour l'instant, on a encore le combat qui est possible. On va combattre contre la 5G, on va combattre contre ne pas avoir d'appareil électronique, on va combattre plein de choses. Mais on voit bien qu'on se fait déborder quand même. On voit bien que ce progrès technologique, certains disent, est absolument inarrêtable. Certains disent, l'intelligence artificielle va être bien plus grande que l'intelligence humaine bientôt. Il y en a qui disent, c'est déjà arrivé depuis longtemps. Bon. Plein de théories là-dessus. Encore une fois, ça, ce n'est pas tellement mon domaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette intelligence artificielle, jamais, jamais, ne va surpasser l'intelligence des êtres de lumière. Jamais. et ça, juste pour être vraiment clair, pour poser ce point, et notre vie privée, elle, se dirige vers ce lien avec ces aides de lumière. Donc, voyez comme on est chanceux dans l'ère du verso. Voyez que ces conditions de l'ère du verso qui sont préparées pour nous, ce n'est pas pour rien qu'on perd notre vie privée normale, comme actuelle, en ce moment. c'est qu'elle mute vers quelque chose de plus grand. Cette chose plus grand, c'est justement une forme d'intelligence qui dépasse cette force-là qui est en train de conquérir, finalement, notre vie privée actuelle. Ça nous pousse à aller plus loin. Ça nous pousse à nous dépasser, à ce que justement notre conscience, pensez-y au Neptune en poisson, nous pousse à ce que notre conscience puisse aller explorer des mondes plus grands. Et là, évidemment, ça prend un discernement, ça prend toutes sortes d'expériences, on va apprendre ça avec le temps. Il y a certains, qui vont s'imaginer « Ah, ça y est, je connecte avec toutes sortes de choses. » OK, attention, moi je dis, faites attention, allez-y par étapes et surtout, là-dedans, ne jamais faire de saut trop grand et se sentir un peu perdu ou des choses comme ça. Ça peut arriver, surtout avec Neptune en poisson, il peut nous perdre, on peut rentrer dans des grandes illusions puis tout un truc, attention à ça. Cette exploration du monde du verso, de ce monde des êtres de lumière, eh bien, ça se fait tranquillement et il faut toujours le relier à notre monde intérieur, il faut que ce soit vivant et non artificiel et non imaginé. Si ça reste que dans le plan de la pensée, on sait que c'est un signe d'air, le signe du verso, si on reste pris dans le plan que de la pensée, c'est comme un peu intellectuel, bien là, on n'est pas dedans, on est à côté. Donc, il faut que ce soit très vivant pour nous, c'est tout un apprentissage. Pour l'instant, on nomme le sujet, je ne décris pas comment le faire, ça serait super long, mais au moins, on comprend que notre vie privée va vers ce lien avec cette ère du verso, avec ces êtres de lumière, verso comme tel. Donc, déjà ça. Maintenant que ça s'est placé avec Neptune ici en poisson, retournons voir, maintenant qu'on a acquis ça, qu'on a placé ce genre de données un petit peu, allons voir maintenant Pluton à nouveau. Et là, on voit le gouvernement qui mute et il mute avec les forces du verso qui coulent sur nous. On voit la suite des différentes vidéos d'avant, surtout celle du VESAC, celle de la pleine lune de Scorpion. Donc, on le sait, ces forces du verso descendent sur nous. Et là, le gouvernement mute et là, on vient d'expliquer un peu, par exemple, par rapport à notre vie privée, comment ça se passe, cette mutation-là. Parce que, bon, je me calme. Comment ça se passe, on l'a expliqué un tout petit peu. Si ce n'est pas clair, peut-être réécouter, peut-être approfondir des questions dans les commentaires, c'est bon aussi. On peut toujours approfondir. Mais disons, on l'a expliqué un petit peu. Et maintenant, comment est-ce que le gouvernement, lui, s'adapte à ça? Et comment est-ce, qu'est-ce qui change en ce moment dans le gouvernement? Eh bien, ça fait déjà plusieurs années, on le sait que les compagnies qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, les grandes multinationales, tout ça, bon, les géants, on va dire, de ce monde, au niveau financier, en tout cas, eh bien, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Ça, c'est évident. Parce que là, tout le monde le sait quand même, que le gouvernement, en ce moment, il suit beaucoup ça. Il veut, il veut être élu, il veut, puis bon, il y a des liens qu'on peut à peine voir qui sont très cachés souvent, certains non cachés, mais d'autres cachés aussi, qui fait qu'il y a des liens très puissants entre ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et le gouvernement. Ça, ça a toujours un peu, toujours été, mais là, ça prend des proportions quand même très, très, très fortes. Parce qu'avant, le gouvernement gérait beaucoup de choses dans l'histoire. Il y a eu des moments, en tout cas, où le gouvernement a géré beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on le voit avec la plupart des projets, des sujets, des choses. Le gouvernement gère quelque chose, c'est plus ou moins bien fait. Pensons aux routes, aux routes, par exemple. Les routes sont comme mal entretenues, c'est un des exemples, mais c'est comme ça dans tous les domaines. Le gouvernement s'occupe de quelque chose, c'est moyen, même les écoles, vraiment les hôpitaux, tout ça. C'est moyen. Vous mettez ça dans les mains du privé et là, il y a quand même une performance ajoutée. Et après, il peut y avoir plein de manipulations et des corruptions pas possibles. Ça, il y en a aussi pas. Bon, il faut faire attention, mais il y en a quand même dans le gouvernement, très souvent. Ça a été prouvé quand même dans l'histoire. Et donc, vous voyez là, il y a quand même un shift dans plusieurs domaines où le côté privé, la privatisation, prend quand même une grande place. Et là, on va dire, ah, mais dans quelques endroits, quand même, l'État a une place. Oui, mais pensez un peu en général. À quel point, même si c'est le gouvernement qui extérieurement gère aussi encore la chose, de plus en plus, le côté for profit, le côté vraiment comme la privatisation, prend en charge de choses. Les compagnies, le côté corporatif, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace parce que son efficacité est grande, simplement, parce qu'il n'y a pas de compte à rendre, c'est beaucoup plus simple. Et la même chose avec le côté associatif. Les associations, même chose. Elles existent toujours pour l'instant, mais regardez comment ça va, regardez la tendance, regardez comme les associations, à quel point c'est plus compliqué. Vous voulez gérer quelque chose, c'est très compliqué. Je sais, je suis impliqué moi-même dans les associations, je trouve ça très beau, tout ça. Mais voyez, juste regardez ce mouvement un tout petit peu du côté, on va dire, gouvernemental et associatif et je vais inclure là-dedans le côté religieux aussi. Le côté religieux qui se transforme aussi, qui devient de plus en plus corporatif quelque part. Ça, c'est déjà commencé depuis longtemps. Tous ces mouvements-là, ce n'est pas comme si c'est nouveau, je suis d'accord, mais ils augmentent. Cette tendance s'augmente, mais comme beaucoup là. C'est des forces qui poussent énormément. Il reste des associations bonnes, il y a quelques bouts de gouvernement encore bons, il reste quand même des bonnes choses de tout ça. Et des religions, il reste des morceaux aussi bons, il reste des bonnes choses là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de bon dans tout ça. Mais voyez qu'il y a vraiment un réel changement à ce niveau-là, que le côté corporatif gagne du terrain dans tout ce qui est gestion, on va dire, concrète, matérielle. Voyez ça? Peut-être un peu, je ne sais pas à quel point c'est évident pour chacun, mais c'est quand même un gros mouvement qui se fait. Et là, le verso nous déverse ses forces pendant un moment pareil. Et donc, tout comme le côté privé, là, je parle de vie privée, je ne parle pas privatisation, je parle de la vie privée des gens, tout comme on a décrit avant comment ça, il y a une évolution qui est proposée, de la même façon, pour le gouvernement, pour les associations, pour les religions, ça change. Et c'est pour ça, les religions, bon, ça dépend où on est dans le monde, dans certains endroits, ça augmente, dans d'autres, ça baisse beaucoup. Car pour le côté, on va dire, en Occident, en général, ça baisse quand même pas mal le côté religion. Il en reste quand même, ce n'est pas comme si c'était facile. Mais bon, il y a un gros changement là-dedans. Et, qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, pareil, le verso amène qu'on va s'occuper des notions plus subtiles, plus, plus reliées à cette conscience collective qui inclut, presque d'office, la place des êtres de lumière. Parce que dès qu'on fait conscience collective, dès qu'on fait que oui, comme mondialisation, l'humanité, c'est comme une grande famille, on travaille ensemble, eh bien, ça ouvre la porte à inclure après les autres règnes, évidemment. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, mais aussi, le règne angélique, etc., ça veut dire les êtres de lumière aussi. Et cette aire du verso fait ça. Donc, le gouvernement, vers quoi est-ce qu'il s'en va? Ce n'est pas demain que ça va arriver, mais les changements se font maintenant. Dans les plans subtils, il y a des choses qui se placent. Et donc, on reçoit ces idées maintenant beaucoup. Il faut en être, il faut être réceptif à ça. Le gouvernement, il a l'habitude de faire ses preuves en montrant que le revenu du pays a augmenté ou je ne sais trop quoi. Je ne suis pas spécialiste de politique, mais il y a des choses quand même, le gouvernement va montrer qu'il a fait ses preuves, souvent c'est financièrement, ou parfois aussi avec les services sociaux, tout ça, mais souvent moins à la mode, dépendamment des pays. Donc, mais il va quand même faire ses preuves un peu comme ça. Mais très matériellement, en fait, le gouvernement finalement s'occupe de choses extrêmement concrètes, des lois super matérielles, des trucs exactement de ce type. Mais là, avec l'ère du verso, il y a une porte qui s'ouvre. Ce gouvernement qui est en mutation depuis 2020, là, on vit des choses très concrètes justement autour de ça. On n'y est pas dans l'ère du verso vraiment encore. On met doucement un petit orteil pour l'instant. On y arrive, mais ça prend du temps. Une ère, ça dure plus de 2000 ans. Donc, ça prend un vrai bout de temps. Et donc, du coup, quand même, le verso, ce qui nous amène, et là, on le pressent énormément dans cette nouvelle lune du 11 mai, c'est que le gouvernement, les associations, la religion ne s'occuperont plus tellement de ce côté matériel, de ce côté-là. Oui, la religion prescrit qu'il faut faire telle, 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 telle chose matériellement. Et le gouvernement, oui, il faut faire ça, 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 ça change un petit peu. Toutes ces autorités-là, eh bien, ils vont muter. Ils vont changer. Ils vont s'occuper de choses plus subtiles. Tout comme la vie privée des gens va se transformer vers des choses de plus en plus subtiles, pareillement. Le gouvernement, les religions, les associations, puis d'autres choses aussi que j'oubliais, évidemment, mais tout ce type d'énergie-là, de force comme ça, du Pluton à Capricorne, qui parle de ça, le pouvoir, en fin de compte, le fameux pouvoir du gouvernement va muter vers des régions plus subtiles. et ce qui était le nerf de la guerre avant, justement, le côté souvent, en ce moment, les finances, c'est quand même gros. En tout cas, il y a certains sujets comme ça qui sont énormes. Eh bien, cette force-là, elle va devenir finalement secondaire. Et l'ère du verso amène ça. Sinon, comment est-ce qu'on va vivre l'ère du verso? Normalement, il y a une forme d'âge d'or, on pourrait nommer, qui arrive. Il y a une forme de très belle vie qui est prévue pour arriver. Si vous connaissez un peu les grandes prédictions, c'est un peu ça qui est annoncé. Mais comment est-ce que ça, ça sera accessible si ce qu'il y a dans la tête des gouvernements, c'est en premier l'argent et des choses de ce type. Très, très matériel et dense. Jamais nous n'y arriverons parce que ce qui devrait être dans la tête du gouvernement, c'est une lumière nette, claire qui peut vraiment, qui peut éclairer le peuple. Normalement, ça devrait être ça. Et donc, il y a un changement qui s'en vient. Et on va voir avec l'air du verso, mais ça peut être long. Ça peut être mille ans, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça, ça dépend du travail de chacun. Mais il y a un changement qui s'approche. Et c'est de ça dont on parle. Et une fois que la lumière va être placée, puis en général, le point de vue habituel, c'est non, il faut s'occuper de la matière, mais ça, c'est un point de vue très, très matérialiste dans le sens, en astrologie, on pourrait dire saturnien. Mais le sens jupitérien, lui, ce n'est pas ça du tout. Lui, il comprend très bien ce qu'on nomme, le genre de sujet que je présente là aujourd'hui. Qu'il faut d'abord donner place à la lumière, puis ensuite, le côté matériel, il va se placer. C'est simple. Ce qui prend la décision en haut, d'où vient la décision en haut? Eh bien, c'est quoi en premier qui donne la décision? Est-ce que c'est une éthique réelle? Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est une lumière, une vérité, quelque chose comme ça qui donne la vraie décision un, la première d'en haut? Eh bien, c'est ça, le vrai gouvernement, la vraie religion, les vraies associations. Normalement, il devrait se situer à ce niveau. Quand tous ces domaines sont pris à gérer des choses matérielles, eh bien, voilà, on ne pourra pas faire cette mutation vers l'ère du verso. Ce ne sera pas possible. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'en vient. Et donc, si vous voulez vous préparer pour la politique de l'avenir, pour la gestion de l'avenir, pour les associations de l'avenir, pour la religion de l'avenir, disons religion, il y en a qui veulent abolir, je comprends, c'est un mot, encore une fois, qui est tellement mal compris. Mais donc, disons, les liens importants entre humains pour l'avenir, eh bien, il faut voir ces choses. Ça va prendre des spécialistes vraiment d'une éthique très grande, qui ont beaucoup de lumière en eux, qui sont capables de toutes ces choses. Et c'est tranquillement vers cela que l'on s'en va et le ciel va utiliser ce qu'il faut pour y arriver. Et s'il faut qu'il y ait une privatisation énorme qui prenne place, s'il faut que l'intelligence artificielle prenne une énorme place, vous savez, avec la 5G, tous les changements qui arrivent, c'est énorme le changement qui s'en vient, ça fait presque peur, honnêtement, il y en a beaucoup en tout cas qui tremblent de ça, ce que je comprends, c'est quand même chaud, c'est des gros changements, eh bien, s'il faut que tout ça se manifeste pour qu'un jour on arrive à ce que le gouvernement, les religions, les associations, ce genre de choses et d'autres que j'oublie, que tout ça, enfin, puisse s'occuper réellement de choses, j'allais dire importantes, le reste aussi est important, mais de choses qui touchent les sujets de lumière, ça veut dire qui touchent les sujets d'éthique réelle, vraiment, pas juste un truc, ah, mais financièrement, il faudrait, donc on va signer l'accord, ça va, ok, qu'on puisse sortir de là, comme gouvernement et arriver ailleurs et que les décisions après-matérielles puissent découler de ça. Vous allez dire, Yann, tu es vraiment un idéaliste, personne ne va croire en ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je comprends et c'est pour ça que j'avais averti au début, nous parlons de Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, la Lune noire, vous voyez bien, tout ça relit et tout ça en fait travaille sur cette nouvelle Lune en taureau, dans ce truc matériel, donc oui, on est dans le plan matériel, on est dans le plan qui en général ne croit jamais au subtil, oui, on est là, mais il y a ces planètes extrêmement mystiques qui donnent des énergies pour recevoir ce qui vient pour l'avenir en ce moment et c'est pour ça. Moi, j'ai choisi ça, on aurait pu choisir autre chose de peut-être plus concret parce qu'il y a d'autres aspects aussi mais ceux-ci sont les plus importants dans la force qu'ils ont énergétiquement. Évidemment, comme je disais au début, ça ne touchera pas tout le monde et certains l'entendront une fois, l'oublieront pour toujours après, c'est vrai, c'est pas grave mais il fallait quand même mentionner ces choses parce que ces planètes subtiles qui exigent un travail quand même avancé nous donnent leur énergie. Il faut les voir quand même, il faut les remercier, il faut les accepter ces forces et se dire ok, aujourd'hui, on est dans tel état, on voit que les forces, on va dire corporatives, mais c'est pas que corporatives, c'est les forces un peu du destin finalement, poussent dans ces choses de 5G, de développement de toutes sortes de choses qui, pour tous ceux qui sont écologistes, moi-même, je suis très écologiste, ça va comme nous rebuter si on veut, on va sentir des énormes manipulations, on va sentir qu'il y a des gaffes énormes, il y en a qui, par exemple, avec les vaccins, il y a beaucoup de réactions là-dessus et je comprends, honnêtement, je comprends tout ça, mais juste de comprendre que ces forces qui poussent sont là parce que nous devons comprendre que pour que le côté lumineux de l'air du verso qui s'installe, eh bien, il faut que notre focus ne soit pas sur ça. Donc, le contrôle de toutes ces choses très matérielles est en train de passer dans des mains très, on va dire, du domaine de la privatisation là et surtout du domaine de l'intelligence artificielle. Ça, ça gagne énormément de terrain et il y en a qui disent c'est impossible de revenir en arrière là-dessus parce que c'est déjà tellement gros ce qui en marche, c'est tellement comme énorme que du coup, c'est sûr que ça va dans cette ligne et ça, très possible que ça se réalise, c'est comme un verso un peu gris mais en même temps de savoir que si ce côté gris-là est possible, je vais me calmer sur la Chine, la meilleure d'autres choses à nommer là-dessus, en tout cas, si ce côté gris-là est possible, c'est pour que le côté lumineux du verso aussi existe et qu'en réalité, les vrais gouvernements ou les vraies associations ou les vraies religions, si je peux oser dire le mot, eh bien, vont pouvoir se concentrer sur les vrais sujets de lumière, en fait, vraiment reliés aux aides spirituelles pour vrai, pas faire semblant que, comme à l'époque, je ne sais pas comment c'était là où vous êtes, mais à l'époque au Québec, l'Église, si tu veux, le côté catholique, qui était très fort au Québec à l'époque, disait, ah, mais il fallait voter pour la politique, et il disait, mais vous le savez, puis chaque parti politique a sa couleur, il disait, mais vous le savez que le bleu, c'est le ciel et le rouge, c'est l'enfer, c'était comme la phrase de la religion qui avait un énorme impact pour faire voter les gens bleus, finalement, en tout cas, c'est juste pour dire que le côté spirituel ne soit pas un prétexte pour les profits matériels, mais qu'il soit vraiment gardé pour le vrai domaine spirituel, et pareil pour le gouvernement, qui devrait travailler sur l'éthique, sur la vraie union de plein de choses, plutôt que de se soucier là des contrats, des accords financiers, tout ça, qui puisse passer à un autre niveau. Dernière du verso, ça, c'est demandé. Et les forces-là, elles sont en mouvement lors de cette nouvelle lune du 11 mai. Évidemment, dans les plans subtils, ce sont des trigones, des sextiles, donc c'est pas comme si on nous force un truc avec un carré, pas possible. C'est doux, en plus. On a la chance de capter ça lors de cette nouvelle lune du 11 mai de façon douce, donc à chacun, de faire ses méditations, de faire son travail intérieur pour se rapprocher de ça et si vous travaillez dans des associations, de toutes sortes de groupements, que vous êtes peut-être vous-même dans le gouvernement aussi, il y en a, ou aussi impliqué dans certains travaux spirituels, religieux ou autres de ce type, eh bien voilà, de penser à ça, de le voir et de voir à quel point il y a un grand changement, de peut-être laisser aller certains côtés très matériels à des côtés corporatifs mais qui ont une éthique le plus possible, qui sont les mieux possibles, de peut-être voir que ça, il y a une partie de ça qui est un peu inévitable. Pourquoi? Parce qu'il faut se concentrer pour vrai dans ces domaines sur le côté avancé, lumineux, vraiment relié au spirituel, retrouver en fait ce côté spirituel dans le côté vraiment de la direction, ce côté du Pluton là en Capricorne. Voilà. Je crois que là, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que c'est suffisamment clair. Alors si ce n'est pas le cas, vous êtes très bienvenus de poser des questions dans les commentaires. Je vais répondre vraiment de mon mieux et si c'était juste trop, bien probablement que dans la prochaine vidéo je pourrais apporter des spécifications et tout ça. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que bon, j'avoue que c'est un petit peu osé comme sujet quand même mais je trouve ça tellement important. c'est qu'il faut envisager l'ère du verso pour vrai et non croire qu'il y a un paradis terrestre qui va descendre comme ça matériellement. Non, 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 non. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver là et ce qui est absolument nécessaire c'est que les têtes, les têtes dirigeantes, que ce soit gouvernementales ou autres, eh bien se sensibilisent aux vrais sujets qui sont spirituels de nature à la base et de ne pas mélanger la fameuse, le côté financier ou les grands enjeux comme ça, l'attrait financier sur la table. Et c'est un piège énorme. Moi, j'ai participé dans un centre spirituel éco-village pendant 17 ans quand même et j'ai participé à plein, plein, plein de réunions où on prenait des décisions et tout. C'est un piège gigantesque. Je sais exactement, je l'ai vécu plein de fois, donc c'est vraiment le sujet. C'est un réel piège que de dire nous prenons la décision basée sur tel besoin financier, etc., etc., etc. Ça fait que les têtes dirigeantes ne sont plus connectées réellement avec ce côté spirituel. Ils ont mis autre chose à la première place et voilà, ça change tout ça. L'ère du verso demande que cet ordre des choses change. Évidemment que ça paraît extrêmement idéaliste, mais c'est ça que Neptune propose, c'est ce que Pluton propose et la lune noire parle de ce choix terrible. Si on choisit encore ce côté financier, cet accord, notre pouvoir quelconque très matériel, si on va encore pour cet appât comme un poisson justement, un poisson qui irait pour l'appât rapide, normal, que je veux ma nourriture maintenant, je vois l'appât, je le prends, j'ai ma nourriture, je le garde, imaginez-vous donc, vous êtes au bout d'une ligne, ce n'est même pas une vraie nourriture, c'est de la fausse nourriture, vous êtes en train de vous faire sortir de l'eau, vous êtes en train de vous faire pêcher comme ça. Voyez l'image, très très nette, c'est la lune noire en taureau qui dit ça. On est comme ça dans la matière et il faut choisir, il faut choisir, il y a plein d'appât autour de nous, ils sont multiples en plus les appâts, c'est comme s'il y a plusieurs pêcheurs en plus, il y a plein d'appât et voilà, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on peut faire ce choix qui va vers l'ère du verso, qui amène ces idées intelligentes de lumière, quand je dis intelligent, je parle d'intelligence de la nature, une intelligence élevée, qui va vers justement la lumière ou pas, on va encore rester pris dans nos décisions, dans ce côté de la tête, que notre tête soit prise dans la matière, dans le côté du poids lourd des choses, financiers, etc. C'est le sujet de cette nouvelle lune, en tout cas, de ces aspects-là que j'ai choisis, évidemment, les autres aspects se reflètent dans les sujets que j'ai nommés plus subtilement un petit peu, pour ceux qui connaissent, ils voient les liens là, mais voilà. Donc évidemment qu'il y aurait eu d'autres lignes d'observation, mais c'en est déjà une très belle. Donc merci, merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous amène quelque chose, j'espère que vous le voyez, puis vous allez pouvoir garder de ce moment quelque chose de précieux pour l'avenir. Merci à vous, puis à une prochaine fois pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada